La médecine est un peu compartimentée dans sa façon de gérer un petit peu économiquement les choses. Ce n'est pas le cas du corps humain, on n'est pas compartimenté, ici le cœur, ici les yeux, ici les dents. Il faut avoir une globalité de vue sur le patient, cette globalité-là, elle vient de la pluridisciplinarité qu'on développe. Je suis dentiste, et que par définition je dois m'occuper entre guillemets que des dents, mais que le spectre est tellement large que j'ai choisi de travailler sur la globalité du patient, ce qui m'a amené à développer l'orthodontie, la posturologie et l'ostéopathie. Ce sont des formations que je fais à droite et à gauche, qui ne sont pas forcément au pan de ma porte, donc effectivement il faut aller à Paris ou ailleurs, ça me prend tout de suite une journée, etc. Mais mis bout à bout, toutes ces journées représentent une trentaine de jours par an. C'est moi qui finance. J'ai beaucoup travaillé sur la façon dont ça défie le massif facial, donc c'est très basé sur la respiration et la déglutition. Là on touche beaucoup à tout ce qui est embryologie, développement osseux, ostéopathie, posturologie, ça fait déjà beaucoup. Si d'un point de vue diagnostique on arrive à être assez pluridisciplinaire, après c'est facile du coup, même si d'un point de vue thérapeutique on ne fait pas tout, de pouvoir aussi adresser ou travailler en équipe. Pour pouvoir mettre du vocabulaire, vraiment expliquer aux gens des choses, il a fallu que je me forme en ostéopathie, parce qu'à un moment je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à vraiment savoir de quoi je parlais. Donc en me formant, j'ai appris des techniques que je développe, j'ai élaboré aussi un discours, une certaine façon de diagnostiquer, Donner au patient une ouverture sur quelque chose qui pour lui n'était pas forcément acquis dès le départ, ou en rapport direct avec la zone dentaire, c'est déjà faire 50% du travail de soins. On arrive à dresser un tableau clinique, faire des tests, qui peuvent nous permettre à passer d'un traitement cari simple, et au revoir monsieur, à un traitement un petit peu plus complexe, qui joue par exemple sur des maux de tête ou des problèmes de dos. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient en attente de ça. Et donc finalement, quand quelqu'un est en attente et que tu fournis une réponse, il y a une reconnaissance. Et bon, c'est bien quoi. C'est autre chose que juste avoir un chèque pour un acte. Moi ça me fait plaisir quand j'ai pu aider quelqu'un par rapport à son sommeil, ses problèmes de dos, ses maux de tête, en partant d'un spectre a priori réduit qui n'est que là-dedans. Mon rôle de citoyen, c'est pas que de voter, c'est aussi de bien soigner. C'est mon rôle dans la société. C'est une cohérence avec soi-même. C'est une cohérence globale. Ça satisfait mon désir d'humanisme. Il y a une sorte de volonté inavouée d'être une sorte de salarié au service de telle ou telle entreprise. Et cette entreprise, ce sont des mutuelles. Les mutuelles qui prennent le pouvoir, c'est quand même un antagonisme de pensée par rapport à l'exercice libéral. C'est-à-dire qu'un exercice libéral, si on veut développer des champs d'application, comme moi l'ostéopathie ou autre chose, la posturologie, je ne sais, on va pouvoir le faire. Alors, si on est salarié, on n'est qu'un salarié, on doit avoir une rentabilité. C'est clair et net. Donc si, par exemple, on veut traiter avec des données qui sont acquises par la science, mais qui ne sont pas encore rentrées dans tous les mœurs d'une machinerie hospitalière ou je ne sais quoi, ou dans des législations, on peut le faire si on a un exercice libéral. Si on est salarié, on est obligé de faire ce qu'on nous dit, et comme on est au service de grands groupes, on est soumis à une rentabilité, et pas forcément avec un intérêt manifeste pour le patient. Il faut se mettre en balance entre le monde néolibéral et la santé. Et tout va reposer là. Donc au moment, il y a un choix. En fait, le truc, c'est que tu ne peux pas faire un choix radical en disant « je vais faire de la médecine de mon côté, ce n'est pas possible ». Donc du coup, tu es obligé d'être dans un système et de finalement utiliser ce système même si tu trouves qu'il y a des failles, des choses qui ne vont pas, ou des choses opprimantes, ou des choses qui ne sont pas en cohérentes. Faire le lien entre les différentes écoles. Par exemple, en acupuncture, en médecine chinoise, en ostéopathie, etc. Finalement, on parle de la même chose, on parle du corps humain. Seulement, il y a des disciplines qui ont été développées à certains moments, et à certains endroits, avec certains vocabulaires. Et créer des ponts avec ça, c'est ce qui crée une méthode personnelle de travail que chacun va s'approprier et qu'il va développer. Sous-titrage Société Radio-Canada